Coucou, nous voici sur la rubrique spécialité, j'ai du peps à son mot à dire. Et nous sommes au sixième épisode déjà. Alors avant d'aller plus loin sur cette vidéo, je veux juste te rappeler qu'il te reste de lundi pour participer au jeu de l'été sur mes réseaux sociaux et te donner la possibilité de gagner un cadeau sur un de mes produits. Alors si tu viens d'arriver la patte sur cette vidéo et que tu ne sais pas trop de quoi je parle, alors le jeu de l'été c'est un jeu que j'ai lancé sur Facebook et Instagram depuis début juillet et qui se déroule tous les lundis avec une charade à deviner. Donc il te suffit en fait d'y participer une fois et de donner la bonne réponse pour faire partie du tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'été et te permettre de gagner un cadeau. Voilà, alors je continue dans les présentations, je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du peps et j'aide les femmes intuitives à devenir actrices de leur vie en révélant leur puissance et en réveillant leurs envies. Alors le mot de la semaine qui a été trouvé, c'est le mot apprentissage. Alors cette vidéo va se dérouler comme les précédents épisodes, donc si tu ne les as pas vues, je t'invite à les regarder. Et pour recevoir les suivantes, il te suffit de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Et en plus de ça, tu pourras être au courant des nouveautés et des reprises pour la rentrée. Alors cette vidéo va se dérouler en trois étapes. Une séquence inspiration, une séquence podcast où je vais te parler d'un extrait de mon podcast Éclat de voix au féminin. Et puis la dernière séquence, la troisième, c'est la séquence musicale pour avoir des bonnes ondes positives et tout ça autour de ce mot apprentissage. Donc on commence par la séquence inspiration. A tout de suite ! Tu te rends compte que chaque jour que nous vivons, on a cette énorme chance d'apprendre de nouvelles choses. Que ce soit à l'occasion d'une nouvelle rencontre, lors d'un événement, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif, au travers d'un livre, durant une balade, bref, moultes occasions de pouvoir s'enrichir personnellement. C'est génial ça non ? En plus, tous ces apprentissages nourrissent la connaissance de soi. Alors dès la naissance, on a ce besoin naturel d'apprentissage pour grandir, évoluer, s'épanouir. On apprend à marcher, on apprend à lire, à compter, à faire des bulles avec notre chewing-gum, à claquer des doigts, enfin bref, plein de choses. Cependant, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ce goût d'apprentissage, il s'est estompé au début de mon adolescence, détruit par le milieu scolaire. Apprendre la leçon numéro 7 de l'accord du participe passé. Oh là là, mon Dieu ! Pas du tout kiffant. C'était vécu comme une contrainte plutôt que comme un plaisir. Et c'est exactement sur ce critère de plaisir que tout repose la puissance d'apprentissage. D'ailleurs, ça regroupe sur l'ensemble de notre vie, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour apprécier véritablement toutes ces belles choses que tu apprends et d'en prendre pleinement conscience, il est essentiel de l'associer au plaisir. Alors, amuse-toi à apprendre comme quand tu as appris à faire de la balançoire. Aujourd'hui, je vais te parler de l'échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Michelle Bonte dans l'épisode numéro 7 du podcast Éclat de voix au féminin. Entrant dans sa sixième dizaine, Michelle démarre une nouvelle vie avec enthousiasme et toujours avec cette soif d'apprentissage. Oui, parce que Michelle nous prouve qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. On parle ensemble de possibilités pour les femmes de 60 ans, d'écoute de soi et de woofing. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ou redécouvrir cet épisode en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Écoute, écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut ! Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Hey, merci d'avoir suivi cette rubrique J'ai du peps à son mot à dire. J'espère que tu as kiffé de regarder cette vidéo comme moi j'ai kiffé à la faire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, pour parler du nouveau mot de la semaine. Donc, si tu souhaites participer au jeu de l'été sur J'ai du peps, il te suffit donc de rejoindre Instagram et Facebook et donc de participer au jeu du lundi. Et puis comme ça, tu auras la chance d'être dans ce tirage au sort de la fin de l'été pour gagner ce cadeau sur un produit J'ai du peps. D'ici là, prends bien soin de toi, profite bien de l'été et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada